Bienvenue sur Data Center 360. Devant nous, en vérité, nous étonnons devant les événements qui se déroulent sous nos yeux, après le discours retentissant du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso lors de la dernière assemblée de l'ONU, au cours duquel il a émis des déclarations incendiaires. Des réactions tantôt inquiètes, tantôt enthousiastes ont jailli ici et là. L'on pressentait que ce discours, porteur de messages forts, ne manquerait pas de laisser des empreintes durables sur l'avenir de la nation. Et aujourd'hui, à notre réveil, la nation toute entière est sidérée, d'apprendre qu'une tentative de coup d'État a été déjouée, suscitant à nouveau des interrogations confondes quant à la réalisation des présages. Il est indéniable que les peuples africains, dans un élan sans précédent de solidarité et d'unité, ont émerveillé le monde entier en convergent pour le Niger, en manifestant leur soutien indéfectible aux nouvelles autorités de leur pays. Cette expression de détermination collective en faveur de la stabilité et du progrès est en soi un fait remarquable. Et aujourd'hui, les Burkinabés, à leur tour, expriment leur solidarité envers leur président, Ibrahim Raoué, alors que leur nation se retrouve plongée dans une situation de crise inattendue. Lorsque l'information sur la tentative de coup d'État a éclaté, la rapidité avec laquelle le peuple Burkinabé a convergé en masse vers les points stratégiques de la ville est véritablement impressionnante. Cette mobilisation figurante témoigne de la force de leur engagement envers la défense de la légitimité démocratique et de la stabilité de leur nation. Écoutons à cet égard les mots d'un citoyen émanant du cœur de cette mobilisation exceptionnelle. Si vous appréciez ce contenu et nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos futures publications. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Alors abonnez-vous et likez dès maintenant. À cette heure-ci, le président Ibrahim Raoué demeure à son poste de commandement et le peuple conscient de l'enjeu demeure plus que jamais mobilisé. Cependant, face à cette situation complexe, de nombreuses questions restent en suspens. La première d'entre elles est celle-ci. Cette situation tumultueuse vient-elle confirmer les avertissements et les prédictions du ministre des Relations étrangères du Burkina Faso lors de son discours mémorable ? Ensuite, quelle est la main ténébreuse qui oeuvre dans l'ombre pour renverser le capitaine Ibrahim Raoué ? Figure centrale de la nation. Qui sont ces individus audacieux, prêts à risquer leur vie pour une cause ? Alors même que l'on sait que bien souvent, ce sont des citoyens nationaux ou des compatriotes issus des pays voisins qui s'engagent dans de telles aventures périlleuses. Nous sommes à une époque charnière où l'Afrique, réveillée, se lève. Des décennies de défis et d'instabilité. Ce dessinit réellement un avenir meilleur pour les peuples de cette terre-mer ou bien sommes-nous témoins d'une inflexion historique majeure ? Ces événements nous amènent à réfléchir collectivement à la destinée du Burkina Faso, mais également à l'avenir de toute l'Afrique qui semble se jouer sur le fil tendu au-dessus de l'abîme de l'incertitude. Quand vous ayez suivi ces événements de près ou que vous en preniez connaissance à travers cette vidéo, nous vous exhortons à partager avec nos vos réflexions et vos avis concernant les questions brûlantes qui se posent aujourd'hui. Les enjeux sont considérables pour le destin de toute une nation. Ainsi que l'orientation de tout un continent semble reposer sur les choix qui se dessinent à l'horizon. Nous vous attendons en commentaire. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi les partenaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et abonnez-vous à la clé de notre édition. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le temps, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de date.